Au nom, encore la prière. Au seul nom de prière, bien des oreilles et des cœurs se ferment et fuient. Ce n'est pas sans raison que le premier commandement de Dieu commence par écoute. Et de même, on crie attention à quelqu'un qui est en danger. Prêtez donc un peu l'oreille, elle vous sera d'ailleurs rendue, ne fermez pas les yeux sur ce qui pourrait changer votre vie en mieux assurément. Quand bien même vous n'auriez pas l'intention de passer à l'acte, vous acquérerez ainsi un minimum de connaissances sur un élément essentiel de la culture humaine. Et puis, essayez donc d'aller jusqu'au bout de ce topo, et peut-être même, avec la grâce de Dieu, de vous lancer dans une aventure spirituelle sur les sommets de la vie naturelle et surnaturelle. Vous ne la regretteriez pas, cette aventure, c'est promis. Mais vous comprendrez que cette promesse comprend aussi une mise en garde, que vous n'ayez aucune envie de prier, voire aucune envie d'entendre parler de la prière. En un sens, c'est normal. Chacun est attiré par ce qu'il aime. Attention toutefois, car on peut avoir mauvais goût. On peut ne pas aimer ce qui est réellement bon, ne pas savoir goûter le meilleur. Imaginez-vous, entrant dans un grand restaurant et demandant un menu enfant, jambon blanc, frites, coca. Le patron, offensé, aurait bien raison de vous mettre à la porte. Si on en reste à ses désirs, à ses passions, les plus spontanées et aussi les plus superficielles, on risque de manquer le meilleur. De manquer le seul bien capable de nous combler éternellement de joie. Il ne vous restera alors au mieux que les plaisirs éphémères de ce monde et, bientôt, après la mort, la pire souffrance sans espoir de retour. N'ayez crainte cependant, car on peut éduquer le goût petit à petit. « Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur », dit l'obsamiste. À celui qui fait ce qu'il peut, Dieu ne refuse pas sa grâce. J'espère donc que vous pourrez faire l'expérience de la bonté de Dieu. Il ne se cache pas, ou seulement pour qu'on le cherche. Et il ne manque pas de se révéler à qui le cherche avec droiture. Il se fait même souvent sentir et connaître sans tarder. Alors, vous continuerez à le chercher, attachés à lui, joyeux même dans les épreuves, et, comme dit encore le psalmiste, « Pour moi, approcher Dieu est mon bonheur ». Dans cette suite de topos, nous verrons d'abord ce qu'est la prière, puis les raisons qu'on a de prier. Ensuite, je vous parlerai de la formation d'une vie de prière et je vous donnerai quelques conseils pratiques pour cela. Enfin, je m'efforcerai de répondre à quelques objections courantes sur la prière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !